bonjour tout le monde c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super en ce retour pour une petite vidéo aujourd'hui sur ce moment le soir comme vous pouvez voir j'ai amélioré la qualité donc c'est un tout petit peu plus flou mais par contre la fluidité ça n'a rien à voir avec l'émulateur donc je me suis remis sur mon iphone mais j'ai réglé les problèmes de connexion que j'avais donc il devrait plus avoir de soucis ce truc c'est que vous voyez pas où je clique puisque voilà c'est son téléphone directement mais au moins la qualité est là donc c'est pas plus mal donc c'est pour ceux qui veulent savoir comment je le fin quel logiciel j'utilise utilise réflector c'est enfin c'est un émulateur de serveurs airplay ça s'appelle en gros ça fait un serveur vous puissiez recopier ce qu'il ya votre sur votre écran d'iphone sur votre ordinateur donc voilà c'est très très simple mais voilà vous pouvez voir je suis toujours à la têche au niveau de la mana parce que je suis toujours en train de monter mon d'agora donc je les passe et 5 étoiles c'était hier ou ce matin je sais plus trop suffit que je les veille maintenant et il forme déjà en normal sur fait mon tout seul j'essaie de passer 35 et quand il y aura son passif et que j'aurai monté un peu plus ses compétences et ben je pense que il pourra farme sans souci attendez je crois que j'avais un ouvre de côté j'ai rêvé il pourra farme sans souci le dire le hard et puis quand il sera six étoiles balaï pourra farme le l sans problème donc qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui tout simplement je voulais vous montrer un petit peu où en est ma team pour le géant est aussi que j'ai réussi enfin à faire l'étage 10 du comment dire du du donjon dark mais au niveau des autres je n'ai pas encore fait mais non je peux pas vous montrer votre team je vais vous montrer enfin on va faire on va aller sur le serveur asiatique pour que je vous montre un petit truc parce que pour ceux qui voulaient savoir la série sur le serveur asiatique je vais la reprendre mais je pense que je vais la reprendre tout de suite avec vous maintenant que la qualité logiquement est vachement meilleure que l'autre fois on devrait plus avoir de problème de connexion autre chose comme ça et en plus voilà on est sur le nouveau jour donc on reçoit le vélin dark and light donc ça tombe bien on va faire le petit jeu ensemble et on va ouvrir le vélin et on va profiter des 900 ou 950 d'énergie je sais plus combien j'en ai oh dégoûté je crois qu'il allait s'arrêter sur le monstre bon c'est pas grave ça nous fait 915 d'énergie c'est pas mal et hier je suis encore tombé sur les 150 milles de mana donc sur ce compte là j'ai une chance mais un truc de fou je regarde toujours vite fait s'il n'y a pas un truc sympathique dans la commande et dans la boutique mais non il n'y a pas grand chose par contre ce que vous pouvez voir c'est que maintenant avec les dernières mises à jour à chaque fois que vous finissez le boss d'une zone et ben vous recevez un petit bonus je sais pas si on peut revenir en arrière pour les fois je vais tout remettre en normal parce que voilà ça me fait ça garde les préférences qu'on a sur les autres sur les autres comptes comme jouant elle surtout mes autres combats ça sert à rien voilà on a 18 vélins inconnus et un vélins dark and light on va faire un peu de place on va d'abord ouvrir et lever un dark and light on voit ce qu'il ya dedans si ça a bon mode il n'y a pas d'éclair malheureusement c'est un truc dégueulasse je pense que vite fait vérifier sur internet mais je pense que c'est dégueulasse un lieu au élémentaire dark on va voir vite fait ce qui fait frappe l'ennemi avec une explosion d'énergie à 20% de chance d'afflégier des dégâts continue attaque l'ennemi en divisant son amant 2 et perturbe sa récupération de pv pendant deux tours récupère 35% de tpv si l'ennemi meurt mouais augmente toute critique des allées ténèbres donc j'ai vite fait vérifier sur sw db là c'est pas celui là c'est le dark mais non je suis sur un truc il me met l'autre mode de fleuve ah non ça a l'air d'être pas si mal que ça il ya une côte générale ah ouais donc il ya 10 oui il est bien en fait mais c'est très bien attendez on va vite fait regarder qu'est ce que ça donne quand il est éveillé on va le bloquer déjà parce que les mobs dark et light on les blocs ce que voilà en plus on a reçu lève patrouilleur et enfin apparemment c'est un perso pas trop mal au début du jeu alors nouvelle compétence récupère 20% des pv si tu obtiens un coût critique et augmente les chances d'un coût critique de 30% pour les deux prochaines tours ah ouais c'est pt en fait ah oui non j'ai rien dit c'est vachement bien mais c'est pas mal au niveau des runes on en a reçu normalement des runes énergie trois étoiles voilà niveau des rues je pense qu'on avait dit qu'on partrait sur un tantra comme tank mais c'est pas encore sûr que je partir là dessus parce que en fait on a droppé ce perso là dans un velin mystique j'ai trouvé dans la boutique et comme j'étais impatient j'ai envie de le voir il était déjà éveillé donc c'est ça qui était vachement bien et apparemment c'est un très très bon perso parce que il tape si je dis pas de conneries il tape très très fort déjà il a une compétence de leader qui augmente de 12% la précision partout donc ça c'est vachement bien comme meneur attaque avec précision avec 30% de chance d'obtenir un coût critique en plus donc si vous avez 70% de coût critique et bien avec ça vous êtes sûr de le faire à 100% cette flèche là ça tire deux flèches magiques pour chaque tir vous avez 40% de chance de geler la personne pendant un tour et si vous montez jusqu'au niveau 4 vous avez 50% à peu près et un tour de posant alors là attaque quatre fois tous les ennemis c'est ça le truc est vraiment fort sur ce perso attaque tous les ennemis quatre fois et chaque coup possède 75% de chance de diminuer la jauge d'attaque donc sur quatre flèches vous pouvez au maximum les 60% de dégâts d'attaque donc c'est un peu fort et je crois que la traduction est un peu mal fait j'ai regardé non elle est bien fait et vous pouvez réduire d'un coup d'un en moins si vous avez des amazon et ça tombe bien parce que des amazon on a beaucoup mais il y en a plusieurs que enfin il y en a qui me disent que je dois les garder mais moi je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi l'avant il pue la mort et je pense qu'on en a encore une une feu et on doit encore en avoir une non on en a deux ça pourrait déjà être pas mal vous aime dire c'est un peu con de gaspiller des trois étoiles en foot comme ça mais le nôtre est déjà éveillé et c'est un quatre étoiles et au début du jeu un meuble quatre étoiles voilà faut le garder les rues ici elle pue la mort donc je pense pas qu'on les gardera ici elle était déjà réunie aussi avec des trucs dégueulasses le garoudet était réunie avec des trucs dégueulasses parce qu'on n'a rien d'éveillé en fait sur ce compte là et on va aller vite fait sur l'autre serveur parce que j'ai comment dire je lance une partie sur chaque serveur comme ça je me connais qu'une fois par jour pour chaque et je joue pas dessus vous allez voir je suis en niveau 4 ou 5 sur celui-là mais j'ai les récompenses qui viennent en fur et à mesure donc si jamais je veux faire une prochaine série j'aurais déjà des récompenses préparées de l'énergie en comment dire en en réserve et voilà les les velins dark et light c'est toujours sympa il me fait un fou de faire acheter il ya rien du tout ici voilà des fois on peut tomber sur des perles regardez j'ai pas grand chose sur le truc voilà j'ai car nous dont j'ai quelques trucs j'ai un diable mode peut-être que tu vois voilà j'ai vraiment pas j'ai juste fait le tutoriel mais j'ai 535 de d'énergie et 260 mille de manas de côté je dois avoir des vélins et tout ça dont je les ai déjà ouverts mais on a un vélin dark et light on va l'ouvrir et on a ab varus le griffon dark que j'ai sûrement sur le serveur comment dire global ce compte si je crois qu'il a un jour de retard parce que j'avais oublié et on va regarder un petit peu ce qu'on a un peu partout varus est un assez bon perso d'arrêt parce que il ya un gros des boeufs en plus ils volent de la vie avec enfin il ya un petit passif bien sympa avec son avec sa défense sans le bien on a un jour de retard sur celui là c'est pas grave et on va aller sur le dernier on vous verra un petit peu pour voir ce qu'il ya dessus je sais pas si vous entendez mes frères mais il ya un perso csgo il y rage mais un truc de dingue c'est assez marrant mais j'espère que là on va aussi la voix je suis pas sûr si ils sont là parfait donc là c'est le troisième compte sur lequel je joue quand j'ai plus d'énergie sur les autres comptes en fait je joue en priorité sur l'europe quand j'ai plus d'énergie sur l'europe je vais sur le global et que j'ai pu sur le global je viens sur celui-ci moi je trouve ça bien qu'ils aient changé les les cadeaux qu'on peut avoir dans les vœux maintenant même le moins bien mais toujours utile parce que voilà là on a eu 22 cristaux sur sa parole en mer je peux pas l'acheter on va faire quelque chose qu'on fera pas d'habitude ne prenez pas l'habitude de faire ça voilà voilà on n'a rien vu parce que j'ai envie de l'acheter comme ça je peux l'ouvrir avec vous et comme je sais bien que les ouvertures de vélin ça plaît toujours j'aime même devoir vendre des runes parce que j'aurais même pas vingt mille pour ouvrir les deux les trucs dégueulasses on peut les virer ça là j'ai quand même à garder ça je peux enlever ça je peux enlever voilà je devrais avoir aussi voilà parfait donc on va ouvrir du coup merde il est dans la boîte je n'ai pas pris je suis des des points sociaux magnifique donc on va ouvrir le vélan mystique et ensuite on ouvrira le dark et light on va pas avoir quelque chose d'exceptionnel un birman devant donc qui lui est plutôt pas mal parce que quand vous n'avez pas de l'accasis autre chose comme ça pour augmenter votre défense ou une deux fois ou une chose qui fait un aperçu avec un leader que compte la défense pain le birman devant pas trop dégueulasse et alors on va passer au dark and light là on a le frankenstein lui il est bien par contre il s'appelle robot comme il est éveillé quel est bien enfin en tout cas j'en ai entendu du bien déjà c'est un perso qui joue full tank donc full gardien c'est facile full défense leur attaque deux fois l'ennemi inflige des dégâts proportionnels à ta défense chaque attaque à 25% de chances d'étourdir l'ennemi pendant un tour si la cible n'est pas affectée par les effets nocifs une attaque supplémentaire est donnée donc il tape deux fois et s'il n'est pas étourdi tape une troisième fois ça c'est vachement bien lance un cri dévastateur avec 50% de chance de provoquer l'ennemi pendant un tour ça c'est bien aussi comme cela ça confère sans fin au niveau de son tanking mais c'est encore mieux parce que ben il force le force l'adversaire à le taper lui passif augmente les dégâts infligés en proportion du nombre d'attaques dès que l'ennemi attaque le nombre d'attaques sera initialisé ah oui à chaque fois que en fait tu vas subir des dégâts tes dégâts vont augmenter et quand tu tapes un genre tes charges vont partir et puis après ça recommence donc gens plus tu forces le focus sur toi et plus tu vas taper fort le tour après donc ça c'est vachement fort c'est un très 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 bon monde super content honnêtement j'ai deux invocations pas dégueu et on va bloquer en plus pour l'éveillé c'est ouais ça c'est quand même pas mal mais je le ferai quand j'aurai le temps il est très très bien faudra que je fasse un petit peu de forêt de ruines des denis pour avoir des ruines gardiens je sais pas si en art j'arrive à faire avec la team que j'ai là parce que là j'ai déjà enfin j'ai des trucs pas trop dégueulasses je vais vous montrer ça je vais avec ça d'habitude sinon comme il j'ai lui qui est pas exceptionnel mais bon il quand même assez sympathiquement avec sa pierre le plus vite tous les alliés diminue la chance d'être attaqué par un coup critique donc ce n'est pas trop mal après j'ai cassandre qui est là et qui attend d'être réveillé j'ai éveillé théon j'ai reçu comment dire à l'est néveillé aussi et là je suis en train de monter ramagos je pense que là avec ramagos c'est moi que ça passe comme regarder si j'ai rien d'autre ah oui j'en ai déjà un autre de frankenstein en plus ça c'est bien je pouvoir le monter on va essayer de choper des runes pour le frankenstein et je pense que pour le serveur asiatique on fera ça d'une autre vidéo je commencerai directement par là oh bien il ya mon jeu qui a craché super magnifique donc summoner crash les gars vous connaissez oui il ya même le serveur qui a bougé attendez voilà je regarde sinon vous aurez eu un écran noir pendant tout le reste de la vidéo voilà sur le petit compte on va tester les ruines d'idées n'y ouais donc je vais juste vous dire là vous pouvez voir là on peut avoir 100 d'énergie et un bonus xp pendant un jour et on reçoit ça juste avant de s'attaquer à phémon et les petits malins enfin ils ont ajouté toutes des récompenses à la fin de chaque truc et c'est vachement bien enfin moi je trouve ça aide vraiment les nouveaux joueurs parce que enfin quand vous commencez en fait vous avez vraiment du mal à choper les bonnes runes et là le fait qu'ils vous offrent des sets de runes déjà avec les bonnes stats genre donner même des trois ou quatre étoiles ça c'est déjà super bien vous êtes plus haut niveau c'est des runes 5 étoiles vous pouvez même choisir lesquelles vous voulez et ça c'est encore mieux on va le faire en manuel un pennant parce que voilà je prends mon temps je fais ma petite vidéo avec vous alors qu'on attend le new stone il faudrait que je l'éveille quand j'aurai le temps surtout quand plus plutôt quand j'aurai la team en fait parce que j'avais beaucoup de trucs vent de côté mais j'ai tout utilisé pour les rire à ma gosse donc c'est un peu la nuit j'aurais dû réfléchir aux éléments que j'ai pris parce que niveau fait baisse élémentaire on le voit j'ai pas j'ai mal choisi mes personnages mais bon c'est pas grave voilà ça fait lui on est en combattant et hoste honnêtement qu'un excellent perso j'aurais préféré choper le feu parce que pour ceux qui connaissent un petit peu il est très très fort parce qu'il arrive à farm en elle à partir du niveau 35 avec des runes tout à fait banal donc c'est un excellent perso il y en a très peu qui peuvent se vanter de faire comme lui le petit trévor quand il est rayé et honnêtement mais le vent est pas mal aussi je montre pas je suis très content de l'avoir eu c'est un 4 étoiles natif à nous toute façon donc c'est toujours meilleur que certains certains autres mobs bon là il n'est pas runé il n'est pas vie et fait déjà des gros dégâts donc je ne m'en plains pas je n'aurai pas du focus lui normalement là eux ils vont focus ramagos ça tombe bien tu reprends ta vie on tape en zone mais sur ce compte là en fait j'aimerais bien essayer de me focus sur ramagos dans un premier temps et quand j'arriverai genre à aller un peu plus loin dans le scénario je me focus sur la piste donc le chevalier magique eau qu'on reçoit au début du jeu voilà quatre étoiles natif et ici en bas de l'écran parce que tout simplement c'est un perso qui permet de farmer dès qu'elle a des runes plus ou moins potables que je n'ai pas encore et que qui a cédé qui sont assez dur à trouver mais une fois que vous avez un farmer genre vous avez accueilli le scénario avoir un farmer c'est hyper important et c'est dans les objectifs qu'il faut qu'il faut atteindre dans n'importe quelle partie en fait c'est là que ramagos entre en action toi tu me c'est super bien en fait avec le combattant de nos tonnes c'est que c'est un perso qui se buff lui même en fait parce qu'à chaque fois qu'il va faire son auto attaque il est bluffé en attaque pendant deux tours du coup le temps qu'ils récupèrent c'est c'est cool donne après et ben ben il est tout le temps il est tout le temps tout le temps boosté par lui même donc c'est vachement bien il ya très peu de mots qui que je veux faire ça donc voilà moi j'aime bien ouais que l'xp pas dégueu même à 4 alors une quartier j'aurais préféré une trois étoiles je vais regarder maintenant que j'ai des mobs un peu mieux au niveau des ruines qu'est ce que j'ai mis sur le combattant mais non j'ai rien mais du tout ah si j'ai mis des runes quatre étoiles que j'avais et les autres je crois que je les ai mis sur la piste mais je crois que je ferais mieux de les enlever de mettre sur le combattant en fait parce que lui il est vraiment au paix quand il est venu parce qu'elle est bien jolie mais tant que j'ai pas le reste des runes ne sert absolument rien moi je crois que je vais faire ça on va voir si j'ai tard mais non j'ai même pas de mana pour les enlever ah oui non je suis en déj de mana sur tous mes comptes moi c'est un truc de fou bon ben avant de vous quitter parce que je vais pas faire une vidéo super long je vais aller vous montrer sur le serveur europe où on est ma team pour le géant donc j'arrive à le faire en le b7 allez je vais dire 50% de chance de réussite à peu près parce que j'ai changé les runes de de bella en fait et ça fait en sorte que voilà c'est moins facile à passer quand votre bella est pas réveillé et je comment dire quand les runes sont un peu mieux en fait j'ai les bonnes rues je vais vous montrer je l'ai mis en vitesse énergie voilà pv pv en vitesse toutes les runes sur un plus 6 mais pour bien faire faudrait qu'elle soit plus 9 pour qu'il résiste un petit peu plus à main lui est 100% de coût critique il n'a pas énormément de pv mais bon 15000 c'est c'est déjà pas mal enfin même presque un peu moins il ya 14500 à peu près d'arion lui il est plutôt il est plutôt bien enfin il a enfin je me suis permis de mettre des runes protection dessus parce que moi j'ai droppé une 5 étoiles qui était vraiment pas mal avec de la vitesse en ce stade sinon pv 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 voilà c'est une qui sera plus neuf comment dire il est où bernard il est là bernard lui il est bien pourrait être mieux mais il n'est pas trop dégueulasse il est aussi que c'est une à plus neuf plus douze pour une plus dix pour celle là que je dois encore monter plus douze mais je me suis dit que je dois me focus vraiment sur une gamme pour le moment après avoir fini monté mon farmer parce que bon la rue ici par exemple chanon elle est une rue une trois étoiles à plus six et c'est pas elle qui fait en sorte que sa paire si elle a plus six me conseiller 5 étoiles donc c'est pas trop grave enfin voilà mais presque toutes ces rimes sont plus six en fait chanon mais elle passait la destat pas trop dégueulasse et sinon ça va mais le souci c'est vraiment l'unique ami qu'il faut que je que je monte ensuite je devrais monter chanon mais j'hésite en fait à la laisser en désespoir parce que je me suis dit qu'en vitesse ça pourrait être pas mal aussi parce que voilà il n'a que 120 et 122 de vitesse mais c'est vrai que voilà le despair les runes où je les ai si j'avais peut-être des meilleures runes ça mettre ici moi même sauf qu'elle est pas montée mais si jamais je choque une une 4 étoiles je lui mettrais sans souci et de toute façon je pense que je vais devoir foutre pas mal de mes 5 étoiles en fait pour pour pouvoir passer l'ours de guerre en 5 étoiles en 6 étoiles pardon enfin je verrais bien s'il arrivait à la femme déjà le elle quand ces runes seront tous à plus neuf à plus plus douce pardon et enfin peut-être plus qu'un je sais pas je verrai bien déjà plus douce toutes ces runes ce serait déjà pas mal parce que regardez il a déjà sur ses 6700 il a déjà plus 11000 donc il n'y a pas presque le double de cpv de base en plus alors que les rues ne sont seulement à plus neuf donc si elles sont un plus douce il serait genre à 33 34 % en plus sur chaque rune donc les montrer à la case plus plus de la moitié de sa vie en plus donc là ce serait bien mais faut que je les veille que je monte ses compétences on verra bien ce que ça donne pour voir s'il ya vraiment besoin que je passe 6 étoiles pas mais enfin soit il faut que je vous montre un petit peu le petit bel là je regarde c'est un truc sympa mais non donc voilà ma première objectif en 7 c'est de réussir à gérer le donjon b7 avec mes cinq persos de base sans utiliser deux perso alliés ont déjà ils sont tous 35 donc mon premier objectif est déjà là j'ai récolté les runes qu'il me fallait ils sont tous éveillés lorsqu'ils sont presque tout monté bernard il en manque trois je pense mais bel âge en union blindé à man lui il n'y a pas vraiment besoin de monter c'est ce qui s'est toujours mieux mais c'est pas obligatoire mais pour l'objectif sur un match c'était le matin 100% critique et il les a donc voilà c'est ce qui compte doit partir je vais mettre en automatique je vais toucher à rien pour voir ce que ça donne en mettant cette fois ci comment dire bernard en leader donc pour avoir le bœuf de dégâts d'attaque donc là déjà je trouve que les mots sont enfin le premier premier stage c'est pas grave mais je trouve toujours très con de focus les golems en fait parce que les golems mis à part tapant en zone ils font très peu de dégâts alors que les cristaux font beaucoup plus de dégâts mais logiquement avec l'huile de man et de bella ça devrait passer mais je trouve que bella son intelligence artificielle est un peu buggé parce qu'elle fait c'est beaucoup trop tard à mon goût moi je les ferai toujours quasi un tour en avance par rapport à lui mais vous pouvez voir l'action full vie quand ils finissent donc c'est pas trop bien ici pour en fait que je gagne enfin pas celui-là celui-ci ça devrait aller il peut focus les golems sans souci mais à partir de la salle 4 je vais le faire une fois avec vous en mode auto et une fois en ordre enfin en focus en fait genre je leur dirais de focus les deux les deux cristaux pour voir ce que ça donne comme ça là je ne touche absolument à rien je le garde avec vous et ensuite je le ferai enfin si le rate en tout cas je le ferai en en semi automatique juste en montrant les focus donc j'aimerais bien que bella puisse jouer pour qu'il est un petit peu voilà le stone qui passent au volume c'est bien ça aurait été mis sur un cristal bon c'est en train de suivre petit à petit c'est bien en fait s'ils prennent très chers ont du mal à tuer le premier mode une fois qu'ils ont tué le premier en général ils arrivent à finir full vie à chaque à chaque fois ce qui est que cette team voilà c'est une team de base parce que c'est la team que tout le monde essaie de brune en fait au début du jeu parce qu'elle est très facile à avoir simplement parce que c'est des mobs qui sont tous obtenables en farmant et ils sont enfin les skills sont faciles à monter sauf bella et le birman c'est un peu plus dur le griffon a aussi je veux dire niveau dur en fait niveau d'hurtier je dirais c'est à man le plus dur ensuite il ya chanon et d'arion que c'est super facile parce que c'est des deux étoiles natifs et après il ya bernard et beladion qui n'y gagne et le griffon qui eux sont des trois étoiles n'ont qu'il donc c'est tout de suite que dieu mais on sait les avoir dans le scénario que le birman eux pour le choper que dans des vélins ou dans les dons secrets de choses comme ça mais encore une fois c'est pas dur à ce qu'ils voient c'est pas un perso que vous devez mettre des diables et monde dessus pour les marchés ouais et là ça passe tranquille pour nous mais vous allez voir chaque fois que j'arrive au poste en fait en automatique ce qu'il ya c'est que les îles sont lancés beaucoup trop tard et une fois qu'il y en a un qui est mort et ben le le géant en fait va taper plusieurs fois et en général nous comme ils n'ont pas assez de pv à mon goût et ben ils n'arrivent pas à terminer c'est un peu la catastrophe pour ça que j'hésitais en fait à passer beladion en 6 étoiles en premier perso et c'est pour ça que j'ai changé série puisque je l'avais mis en violent mais l'air une violente était totalement puante du coup quand il avait un reproche et que il n'était pas ce qu'il quoi je préférais prendre des runes 4 5 étoiles mais en vitesse et en choisie en vitesse énergie cette fois c'est en jeter en vitesse focus mais au qu'il est un peu plus de survivabilité et si je passe un niveau je pense à ça je suis pas sur le bon de chanel en fait parce qu'on a changé de chanel maintenant tous les effets de la communauté se mettre sur le 6667 nous voilà allez voir qu'il tape et ce qui a le souci c'est que bella est très souvent stone par le mot du coup il ya des fois belles il passe pas et à un tour près ben voilà il y en a qui comment ça se passe plus ou moins bien avec la plus il ici un tour parfait il a tapé lui n'avait pas pu taper ce truc si on pousse à jouer à rien les soignes soit une belle pourquoi il n'a pas soigné abécile comment ça va passer bien sûr je vais y arriver à cette fois ci je vous dis que je galais mais ça va passer vous voyez si c'est vraiment très chaud il se peut que je passe pas si ça passe voilà donc le 95% d'une qui a sur l'oeuvre et c'est pas tout à fait le cas parce que faut entendre encore que je monte les runes de au moins deux personnes échouent allait bien la rue les quatre étoiles attaque pour cent ça peut toujours servir je vais la garder et en fait si ça passe en automatique ça devrait aller vous pouvez voir ça se joue vraiment à rien en fait une fois qu'il y en a un qui meurt les autres suivent parce que le mobile le commande et le reset d'attaque et au niveau du b8 j'ai déjà essayé mais je me suis totalement pissé dessus je vais essayer ça fait combien de temps de vidéo 31 minutes ouais on peut essayer on va essayer pour voir ce que ça donne si c'est vraiment on se fait défoncer avant d'arriver au boss ou si j'en sais on sait le boss qui me tue parce que c'est vrai qu'en fait le problème du boss le b7 c'est que c'est un dark mais du coup je me tape les coups de glancing sur mes trois mobs light mais si le b8 c'est autre fin le boss est presque faisable honnêtement je pourrais essayer de plutôt m quand la team sera optimale plutôt informé une b8 enfin quand je dis optimale c'est genre à qui réussit à 100% pas quand elle sera optimale et pourra gérer le b10 à son à son rythme mais pourra gérer le b10 là je suis toujours en automatique je ne touche absolument à rien pour voir un petit peu ce que ça donne je pense qu'ils n'ont pas focus les potos si il faut que les potos je suis vachement que c'est un truc qu'ils font jamais quand ils sont sur les sur le b7 et c'est souvent à cause des potos qu'ils réussissent pas en fait donc voilà il faut que ce potos c'est magnifique parfait donc là les deux potos sont morts il va plus avoir de soucis pour finir la salle nabella qui a bien joué qui a retiré les effets de renforcement en plus pour moment tout se passe bien c'est limite plus facile le b8 que le b7 est vraiment elle recommence de oui c'est autre chose qu'elle recommence du b7 donc on verra bien ça passe ils sont full vie enfin ils vont repas réapparaître full vie en tout cas ils ont leurs cooldown normalement donc là par contre je sais pas pourquoi il faut qu'ils se trouvent les petits le tapis plus qu'il ya de super bien c'est que les efforts de renforcement la cache la vie du golem du coup c'est plus les pv qu'il a c'est magnifique ah bernard qui a tapé le gros c'est pas pourquoi ah s'il focus un petit et puis après le gros ce c'est que c'est réfléchi en général il ya l'intigence artificielle est plus ou moins bien fait dans le jeu c'est juste trois fois que j'en suis pas en accord avec elle mais comme j'utilise beaucoup le mode automatique général je suis assez content de ce qu'elles font aux parfums pour voir enfin pour vous dire quand je suis en arène et que je sais pas qui focus je mets le mode automatique et je regarde qu'il est moctable pendant un tour que je fais pause et puis je fais bon voilà pour le moment ça passe passe nickel crème mais bel après tout à plus tapé les pouvailles parfait et continue focus les poteaux mais c'est magnifique c'est magnifique et s'ils réussissent le b8 à mon avis le boss vont nous casser en deux je dis ça je dis rien mais pour le moment les salles ça se passe vachement bien quoi la triple stun d'un part de chanon en plus il faut que c'est le poteau et s'il vous plaît il faut cette fille le golem parce que l'autre est toujours ce qu'elle est là ils vont passer au poteau et encore stone donc le poteau aura fait zéro dégâts honnêtement ça se passe hyper loin il tape le jeu il est un peu buff mais je pense que bella va pouvoir lui retirer ses trucs dans pas longtemps non il n'aura pas le temps voilà on arrive au b7 à mon avis il va nous casser en deux temps de roi juste faire pause on va regarder vite fait augmente l'attaque du boss à une attaque de tous les ennemis à il m'en a one shot 1 et one shot bella c'est quoi attaque tous les ennemis on va voir on a dit qu'on laissera en auto c'était juste pour voir là c'est juste que mon combat de boss est paramétré pourquoi en fait le fait que bella et pas ses skills de up hyper du coup donne sur son qu'il est du coup voilà comme ils ont pas assez de résistance le b7 passe pas le but passe pas ils arrivent pas mal jusqu'au boss c'est dommage honnêtement j'ai cru que ça allait passer quand ils seront six étoiles je pense que ça passera bon cas ça c'est sûr en tout cas je suis content parce que j'ai réussi le b7 en automatique vous avez plusieurs tentatives que ça passait pas à pas grand chose là c'est passé donc je suis assez content ben voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis c'est un peu en mode freestyle on a fait un peu tout ce qu'on voulait non ça va on l'a gagné dans trois heures le prochain donc ce sera avant minuit donc j'ai réveillé vite fait le faire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je dis à très bientôt la prochaine vidéo sera sûrement sur le serveur asiatique tout simplement parce que j'aimerais avancer dans la série je vais regarder ce que je peux préparer niveau moi parce que si on réfléchit pendant 20 minutes à ce qu'on va faire c'est un peu con enfin c'est ça de perdu sur sur la vidéo donc j'ai essayé de préparer ça et dès que je suis prêt je tournerai la vidéo et pour ceux qui veulent genre me parler ou quoi sur le jeu j'essaie toujours d'être dans le challenge en tout cas sur le serveur europe 6667 comme il est mis sur l'overlay au dessus à gauche en dessous de mon pseudo si vous voulez venir me parler je suis là dedans et si jamais je ne parle pas mais demandez à quelqu'un s'il m'a vu parce que en fait le truc c'est que voilà j'ai 12 demandes d'amis en attente mais je suis fou je peux plus accepter personne donc c'est ça pour lui j'ai une place de libre et c'est pour si jamais je trouve un temps un don secret ou que quelqu'un trouve le donjon secret qu'il me faut donc je garde toujours une place de vide pour on sait jamais donc voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut salut